Musique Tu me dis quand t'es bon ? C'est bon. Bonjour Marc. Bonjour Benjamin. Merci de nous accueillir sur le stand Fish & Feeds Fish & Feeds, ouais. Fish & Feeds, sur le salon du CIPAC, donc la première édition. Vu la consonance du nom, on peut se dire que c'est d'inspiration anglaise. Oui et non, en fait. On cherchait un nom commercial qui soit attirant et qui parle bien un petit peu à tout le monde. On s'est dit, poisson et nourriture, pourquoi pas, allons-y. Moi, ce qui m'a surtout interpellé quand je suis passé devant le stand, c'est le mot bio. Oui, bio parce qu'on est les seuls fabricants français et européens à être certifiés bio. En fait, on travaille dans une usine qui fait 14 millimètres carrés, donc un gros modèle déjà. Et on a une division, une usine de 14 millimètres carrés. Pourquoi ? Parce que c'est un laboratoire pharmaceutique mais qui a une division vétérinaire dans laquelle on fabrique la marque Fish & Feeds. Et cette partie-là fait 4000 mètres carrés. Voilà. D'accord, ok. Donc là, ceci explique cela. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de l'entreprise Fish & Feeds ? Depuis combien temps elle existe ? Tout ça et quel type de produit développe-t-elle ? Alors, ça fait une quinzaine d'années qu'on a installé. Au départ, on vendait essentiellement pas au public, justement aux professionnels. et on faisait du pelé pour nourrir les bassins et des particuliers également. Étant pêcheur, j'ai souhaité développer une gamme de pelés plutôt attractants pour pêcher et pas nourrir le poisson. Donc, on a sorti une gamme de pelés innovantes, en fait, qui est celle-ci, qui va rentrer dans l'eau, se gonfler, diffuser et rester stockée au-dessus de la couche d'eau, en fait. D'accord. Et qui permet de... Au-dessus de la couche de vase, pardon. Et qui permet de diffuser en permanence. Et quand le poisson va venir taper dedans, ça fait un... ça fait un nuage de particules. Et ce qui fait que la carpe se trouve excitée dans ce nuage, en fait, perturbée et en même temps, elle n'a pas forcément grand-chose à manger puisqu'elle n'a plus que des particules. Voilà. Ça, c'est Curie. C'est une de nos meilleures ventes. Dans la catégorie des meilleures ventes, on a également ce produit-là qui est à base de crème et de maïs. Donc là, on ne retrouve à chaque fois que des matières nobles. Donc, chez nous, le bio, ça veut dire quoi ? Pourquoi on a voulu cette consommance bio ? C'est parce qu'on ne voulait pas du tout avoir de remarques sur le fait qu'on faisait du 100% naturel et retrouver chez nous des colorants et autres. C'était hors de question chez moi. Donc, tout est fait vraiment sans colorant, sans conservateur, sans arôme. On ne travaille que de la matière noble. tout ce qui est obtenu ici. Le rouge, pour rien vous cacher, c'est renforcé avec du jus de betterave. Tout ce qui est orange, éventuellement, c'est renforcé avec de la carotte. Enfin, voilà. À chaque fois, on trouve des consonances naturelles qui font que, pour le mondial, on a sorti une petite bille tricolore, la Patriot, qu'on retrouve également en Dumble. la partie blanche, c'est de la crème, la partie bleue, c'est de la myrtille, la partie rouge, c'est des épices. On arrive à lier le tout avec du naturel et faire des produits qui sont originaux, très attractants et très vendeurs également. Alors, j'ai une question. Régulièrement, quand on entend le mot bio pour l'alimentation humaine, régulièrement, on a ce réflexe de dire « Oh là là, c'est cher ! » Est-ce que là, on a des prix compétitifs, voire similaires à du non-bio ? Alors, on a un tel volume de production qu'on arrive à avoir des prix en étant bio qui sont inférieurs à nos concurrents qui font du non-bio. Donc là, les amis, si vous voulez pêcher avec des produits naturels et en plus bio et en plus peu chers, n'hésitez pas, il faut y aller chez Fish & Feeds. C'est vrai que la Patriote m'intéresse vraiment y aller peler parce que nous, on pêche au feeder donc on peut mettre ça sur des bagues, on peut mettre ça sur une baïonnette, c'est vraiment très intéressant. On voit que c'est quand même orienté petite bille donc on se demande même si ce n'est pas une gamme exprès pour le feeder. C'est une gamme qu'on a développée exprès pour le feeder, effectivement. Tout ce qui est micro-billes, alors on a également des pêcheurs au cou qui sont arrodés qui nous prennent des billes de ce diamètre-là parce que ça les intéresse aussi et puis parce que dans toutes les pêches on arrive à recroiser malgré tout différentes techniques et prendre le meilleur d'une pêche pour aller chercher sur une autre et donc on a des gens au feeder, oui effectivement, qui pêchent avec des petites billes comme ça mais également avec des dumbbells qu'on arrive à monter sur bague également. Donc là, on a un exemple. Là, on n'est pas sur un dumbbell Patriot. On va montrer ça à la caméra. Ça sera beaucoup plus visible pour les gens qui nous regardent. On est sur un dumbbell Hot Sweetie où là, on a un mélange de crème et un mélange d'épices. Donc c'est pareil, même principe. On est sur une fabrication en strates qui permet d'avoir un mélange de goût et d'odeur qui est complètement différent que si on avait deux boudins qui soient mariés sans être mariés réellement. Toute notre gamme est développée et tout est fabriqué au centre de la France. En France quoi ? En France, oui. À 60 kilomètres en dessous d'Orléans. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire des amorces aussi bio ou c'est plus compliqué ? Non, c'est possible également. On a toute une gamme qu'on commence à développer au niveau du feeder justement. On développe également une gamme pour le ZIG parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et on est toujours sur le même principe en fonctionnement avec les matières qu'on utilise au quotidien chez nous. Donc tout est bio. D'accord. Est-ce que vous avez aussi dans votre gamme marque des dips ou des sprays qui puissent nous servir lors de nos pêches ? Alors, on a des dips et des aminots. Sur le salon, on présente une nouveauté en fait que personne ne fait parce qu'on est les seuls à le faire en France. C'est la partie insecte. Donc on a la partie insecte déshydratée qu'on va retrouver en fait. On fait l'élevage et l'abattage chez nous en fait. L'abattage, ça veut dire c'est un grand mot. On n'est pas à abattre des cochons bien évidemment. Mais on a une méthode en fait pour tuer les insectes et les passer ensuite en déshydratation ce qui nous permet d'extraire également l'huile et de faire un aminogel qu'on retrouve ici en fait qui est employé alors notamment ça sent bien c'est assez particulier on n'est pas sur quelque chose de désagréable et quelque chose d'écoeurant voilà on arrive même à faire goûter à certaines demoiselles les insectes déshydratés c'est vraiment la petite révolution c'est bon hein oui c'est bon c'est bon on est sur quelque chose qui a une consonance à noisettes on va dire c'est ça et puis qui est frit donc voilà on a déjà mangé donc oui je peux vous dire que c'est bon ils sont là les testers allez pour le feeder en live on va tester moi je suis un je suis un un homme courageux bon messieurs je vous invite il n'y a pas de problème hum il se mange oui c'est pas mauvais non là je mange ok 50 alors de plus en plus en fait on utilise nous ce produit là pour nourrir les carpes et les poissons dans les bassins parce que c'est un taux protéique très élevé ça a un pouvoir attractant qui est très élevé également et la protéine d'insectes est quelque chose de très assimilable par rapport à de la protéine animale standard on en met de plus en plus dans nos pelés ce qui permet que les carpes les digèrent nettement mieux et puissent les assimiler mieux et en plus cette envie de revenir en chercher en permanence les insectes déshydratés pourquoi ? parce que pour la pêche au feeder notamment mais aussi pour la pêche à la pâte les gens arrivent à les broyer les mettre dedans et ça permet de tromper le poisson en ayant vraiment quelque chose de naturel elle va être moins méfiante en fait en venant sur le coup je vois qu'il y a des petits pelés nous on utilise des pelés d'amorçage pour nos méthodes feeder donc on les agglomère en les mouillant en les laissant reposer en les mouillant est-ce que ces pelés là sont utilisables pour le méthode ils ont un pouvoir collant suffisant pour l'utiliser sur la méthode pareil exactement pareil après encore une fois là on est sur une extrusion très haute puisqu'on est sur un produit qui sort à 140 degrés de l'extrudeuse sur des pelés comme ça qui sont plus destinés à attractantes on est sur un produit qui sort à 92 degrés de l'extrudeuse ça cuit nettement moins on a une pellicule moins importante qui se crée en survitrage du pelé ce qui permet de mieux l'agglomérer donc on a des gens qui pêchent mais également au cou en fait qui font tremper leur pelé qui l'agglomèrent pour faire des boules et qui amorcent avec ici on a un peu les verres de vase qui font fureur également alors déjà parce que le verre de vase est rouge au naturel mais en plus on le renforce avec de la betterave ce qui fait que quand il est mouillé ça fait une tâche au fond de l'eau qui est assez énorme c'est pas mal c'est vraiment bien c'est vraiment pas mal on sent peut-être un peu gros pour les mouler sur la méthode mais les 2 mm si ce genre de senteur en deux ça peut être pas mal on le fait vous le faites aussi on le fait on le fait et même le 4 mm on le fait vraiment en 4 par 4 on est vraiment sur des petits diamètres d'accord ok Marc on va parler du salon en général donc il y a eu beaucoup de visiteurs aujourd'hui ça s'est un peu calmé on est au soir c'est normal c'est normal il y a une petite baisse de régime sur la volumétrie de personnes qui sont venues sur le stand tu en es content ? oui globalement on a une bonne réussite après on est généralement sur tous les salons où on est passé on a un bon accueil parce que le public répond vraiment bien justement à notre démarche bio qui est toujours plus orientée vers le naturel et vers l'envie de préserver le milieu et quand on avance ces arguments là généralement effectivement ça fait mouche et puis les gens qui connaissent pas se disent ouais mais on est habitué à pêcher avec des arômes etc ils arrivent là ils sentent ça les perturbe parce qu'ils ont des odeurs qui sont très puissantes et quand on te laisse tremper un produit chez nous dans l'eau on le ressort 2h 3h 10h après on a toujours la même odeur et ça au final le bouche à oreille fait que ça parle et ça ramène beaucoup de monde au fur et à mesure bon Marc ma dernière question ça sera simple où peut-on se procurer les produits de la marche Fish and Feed alors on a un site internet fishandfeeds.com et puis voilà tout est en ligne les gens ont juste à acheter directement par chez vous il n'y a pas de circuit de distribution si on est distribué dans certains magasins on est en train de passer des partenariats y compris avec des grosses chaînes de magasins donc voilà prochainement peut-être dans plusieurs mois dans quelques semaines on retrouvera peut-être ça dans nos magasins habituels voilà il n'y a pas de raison d'accord bon Marc je te remercie de nous avoir accordé du temps j'espère que tu feras autant de visites demain que tu t'en as fait aujourd'hui sur ton stand et je te souhaite une bonne continuation merci à bientôt à bientôt au revoir à bientôt